Deux attentats à la voiture piégée en Irak ont tué au moins 32 personnes. Les attaques ont eu lieu à Samawa, une ville du sud du pays. La première explosion s'est produite près d'un bâtiment du gouvernement local et la seconde quasi simultanée, à 60 mètres de là, près d'un arrêt de bus en plein centre-ville. On déplore une cinquantaine de blessés, parmi lesquels des enfants. Ces actes ont été revendiqués par le groupe Etat islamique. La province méridionale de Moutana, où est située Samawa, est une région à majorité chiite, le plus souvent épargnée par les attentats.